C'est parti pour le plan d'action triennal 2022-2025 de la jeunesse de la région ecclésiastique de Boulmugou-Nord, réunie ce jour à l'église Boulmugou-AD pour le lancement de ses activités. Jeunesse chrétienne et réveil spirituel est le thème de cette triennale. Les jeunes se sont donc donnés trois ans pour reconquérir leur canin volé par le sommeil et la tiédeur. A Boulmugou-Nord, nous n'avons pas peur des défis. C'est une région qui a commencé d'ailleurs avec des grands défis. Et nous avons vu que nos dévinciers ont vraiment réussi. Ils ont tracé des sillons et nous pensons que nous, à notre tour, nous allons faire d'autres exploits. Nous constatons qu'au niveau de la jeunesse, il y a toujours ces besoins-là qui sont comme une urgence. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il serait bon que nous soyons réveillés spirituellement pour la cause du Seigneur. Et surtout, avec les grands défis que nous avons devant nous, c'est bien que nous soyons réveillés spirituellement. Nous nous sommes fixés des objectifs. En 2022, notre objectif, c'est la prière. En 2023, c'est la stratégie d'évangélisation et d'ici pour là. Et en 2024, qui est un peu la fin de notre mandat, nous avons comme thème l'épanouissement holistique. Ce sont donc des objectifs que nous nous sommes fixés. Comment cela va se passer ? Nous avons mis en place des comités, des comités d'évangélisation, d'intercession, de mobilisation, des ressources humaines, des ressources financières. Et nous pensons que tout cela pourrait vraiment concourir à ce que la vision soit vraiment une réalité. Environ 3000 jeunes composent cette région, dont le premier responsable, reconnaissant de voir la jeunesse ainsi motivée, n'a pas manqué de leur traduire sa fierté et ses encouragements. Ce matin, nous sommes très réjoués de cette grande mobilisation qui nous a été donnée par l'Ajard Régional. Vraiment, nous sommes très contents de ce qui s'est passé. Ce sont des jeunes très engagés pour la Cour du Seigneur. Et pour cela, nous ne doutons pas qu'ils pourront réaliser tout ce qu'ils ont comme projet. Le Seigneur qui est à leur côté, avec le soutien du Conseil Régional et les autres structures sœurs, je crois que cette jade pourra réussir à ce mandat. Était également présente à cette cérémonie la jade nationale. Elle est venue prêter main forte à cette jeunesse, dont les aspirations épousent parfaitement la vision du Bureau national. C'est très encourageant, surtout qu'il y a l'évangélisation. Ça, c'est le premier point qui est très encourageant. Et nous avons vu également qu'ils veulent faire des infrastructures pour pouvoir encore travailler dans ce sens à glorifier le nom de Dieu. Et nous disons que le Seigneur puisse les accompagner afin qu'ils puissent réussir cette mission à la gloire de son nom. Parrains et conseillers sont ressortis de ce lancement, confiants que la relève est assurée. Ils ont tout de même interpellé leurs filles à persévérer dans leurs ailes pour l'œuvre de Dieu. C'est une grande joie pour nous, parce que nous avons remarqué que la jeunesse s'est mobilisée pour l'œuvre de Dieu. Et cette année, c'est une année spéciale, le thème aussi était pertinent, la mobilisation a été forte. Donc nous pouvons dire que le réveil a commencé. Voilà, et les gens se sont donnés de leur temps, de leur argent. Sur le plan spirituel aussi, ils se sont engagés. Donc nous pouvons dire que cette année, c'est une année béni. Le thème national de l'église nationale sur les trois heures est très, 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 très important. Donc nous interpellons la jeunesse à rester éveillée pour l'œuvre de Dieu. Les tout-petits suivent l'exemple des jeunes, et les jeunes aussi doivent suivre l'exemple des leaders. Donc disons à nos mots, nous devrons rester éveillés jusqu'au retour de Christ. Une jeunesse qui s'engage dans la prière, qui s'engage à faire de toutes les nations des disciples de Jésus, qui fait de la parole de Dieu sa boussole, mais aussi qui travaille à développer des activités génératrices de revenus. Autant de choses qui font des jadis les plus heureux, de voir un programme qui tient compte du développement des jeunes sur tous les plans. En tant que jadis, nous apprécions favorablement en tout cas ces activités qui nous ont été déroulées 2022-2025. Si toute la jeunesse est réveillée, nous sommes sûrs et certains que la région va bouger, on va rélever des grands défis. Toutes ces activités en tout cas nous tiennent à cœur, c'est pour ça que nous sommes engagés à les accompagner. En rappel, le budget triennal 2022-2025 s'élève à 22 823 700 francs CFA.